là bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien non c'est pas pour vous parler d'électroménager mais là ça va être pour vous parler de mécanique je viens de faire ma petite vidange de la petite voiture et du coup je vous montre le fond du bac et maintenant je vous montrerai les petites périodicités les choses à faire et à surtout faire très très attention comme vous pouvez voir vous voyez le fond du bac mais pourtant mon bac il était nickel était comme ça propre tu vois le bruit nickel et tu vois qu'en fait tout le fond les granules et bien tout ça c'est pas en fait des dépôts de limaille mais c'est des dépôts de calamine et je vais te le montrer pourquoi regarde je prends un petit morceau tu vois qui est sous le bout de mon doigt je vais essayer de pas bouger si la qualité de chuté avait bien se faire bordeaux de merde voilà il voudra pas comme un bon recon tu vois ça c'est de la ça c'est de ce n'est pas de limaille c'est de la calamine regard mais quand j'écrase tu vois ça se décès de ça se détériore mais pour lui tu vois je vais reprendre un petit morceau qui a ici voilà voilà et mais tu vois ça c'est de la calamine tu vois ce serait de l'animal et ben ça ça s'écraserait pas sous le doigt ça s'écraserait pas sous le doigt tu vois là je n'ai plus rien alors donc c'est de la calamine c'est de la calamine la calamine c'est quoi c'est des cd restes de combustion d'essence d'explosions ça voilà alors du coup ce que ça fait quelles sont les choses à faire pour une voiture aussi bien essence que diesel d'une certaines voitures sont réglées pour entre 15 20 milles des fois 30 mille kilomètres les constructeurs des fois préconise de la longue life ne surtout pas prendre cette grosse pelle un merde comme il à la longue life c'est de la castrol moi tu vois j'ai toujours été castrol moi j'ai toujours plus question dans ma vie mais ça a toujours été soit ça de la gtx mais jamais d'allon life soit ultra clean soit de la gtx comme là tu peux le voir voilà tu as ultra clean une très 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 bonne huile mais pas de la longue life la longue life c'est quoi c'est une huile en fait que qui permet de faire une vidange un petit peu plus longue mais la longue life ce que ça fait bah tu vois ça peut te faire ça tu vois ça peut se faire ce genre de dépôt parce que ma voiture elle n'est pas tout jeune elle est peut-être kilométrée à 250 milles au compteur mais quand je l'ai acheté je ne savais pas du tout les périodicités je ne savais pas du tout les vidanges je ne savais pas ce qui est fait alors du coup moi ce que je fais à chaque fois que je suis une voiture changement de tous les filtres filtre à air filtre à huile et filtre à essence etc etc plus la distribution la distribution normalement tu vois ça c'est mon qui distribution je vais te montrer quelque chose tu vois tu vas délirer je vais revenir sur lui après je fais une petite parenthèse normalement celui qui me l'a vendu m'a dit à la avait été fait il ya deux ans à 200 à 180 mille kilomètres voilà elle en a 250 mille regarde ma courroie tu vois aller craquer encore celle ci c'est pas le pire je vais te montrer la croix c'est soir voilà tu vois ma courroie c'est soir voilà tu vois la gueule calin encore ça c'est pas le pire gare là celle ci tu vois elle est au bord de péter regarde pour que tu vois quand même l'intérieur tu vois pour qu'ils voient les filaments si la qualité de putain et bien sûr voilà quand tu vois tu vois l'intérieur tu vois de la courroie pris à péter c'est que derrière ah oui et ben en fin de compte quand j'ai regardé tu vois ben toutes les petites pièces tu vois toutes les petites pièces ils sont là ma pompe à eau allez dur comme tout le regard elle commençait déjà à pisser parce que tu vois elle commençait déjà oui le joint de pompe eh ben tu vois au niveau d'ici et ben il était comment il commençait au niveau de là comme tu peux le voir à se manger et il y avait aussi un autre truc je ne sais voilà le galet gare et tender lui il me faisait un barouf du tonnerre lui est complètement baisé ah oui j'avais aussi un autre petit galet le galet de la distribution le galet tender de la distribution lui il était complètement il est complètement flingué voilà comme tu peux voir le bébé lui t'entends le petit jeu voilà lui il a un jeu gare ça généralement ben l'autre il me dit ah bah ça a été fait 180 mille du coup bah tu ne peux pas voir la date dessus parce que c'est tellement mangé par la nature tu vois la courroie elle est tellement baisé mais je ne peux pas en fait voir la date auquel a été fait alors c'est pour ça que moi ce que je préconise pour tout le monde voilà c'est juste un conseil voilà celui qui le veut il le reçu qui le veut pas personnellement j'en ai rien à foutre quand vous achetez une voiture première des choses vous faites votre distribution votre pompeau votre liquide de refroidissement va tuer vos filtres tout et va tuer ce que vous faites et bien vous prenez en fait un nettoyant avant vidange voilà un agent flash alors un jeune fleur ça veut dire nettoyant avant vidange ça veut dire allez vous faites votre vidange vous faites votre vidange normal dès que vous avez votre voiture vous faites la vidange de suite vous changez le filtre à huile vous changez votre huile moi ce que je peux conseiller à faire quand vous avez une nouvelle voiture allez allez à faire dans taquin à la faire dans un taquin tu vois dans dix mille kilomètres tu vois ta vidange à la fête en dix mille kilomètres eh bien pour être sûr et pour avoir une vraiment une nickel et pour faire en même temps un petit rinçage et bien tu l'as fait à cinq mille kilomètres tu l'as fait à cinq mille kilomètres comme ça en moins t'es sûr et certain que ton huile sera déjà moins sale et en même temps quand tu vas faire ton engine flash il suffit que tu vois tu aies des petits dépôts tu vois il suffit que tu aies des petits dépôts comme ça et bien tu vas les éliminer mais attention quand tu fais ta vidange c'est moteur à chaud et non moteur à foie pourquoi admettons ça c'est ton carter d'huile tu vois l'huile elle est froide tu vois c'est tu vois c'est pas fluide tu vois c'est c'est pas fluide quand l'huile est froide elle est pas fluide elle est pas tu vois liquide comme de l'eau voilà selon les huiles bien évidemment et bien ce que tu fais tu vas rouler avec tu vas rouler avec ta boîte voiture et tu vas la montante aperture et un moment tu vas faire ta vidange bon ce que tu fais avant pour te dégage un petit peu de temps si tu as un petit carter en plastique sous ta bagnole tu retires ton carter et tu vas rouler avec ta voiture tu vas faire aller je veux te dire 50 bornes tu fais 25 bornes aller et les 25 bornes que tu vas revenir par contre tu vas lui taper dans la gueule tu vas lui monter vraiment dans les tours si c'est un diesel de façon les diesel les rupteurs ça va commencer entre 4000 2 4500 allez maximum 5000 un diesel ça va dépendre des cylindres et ça va dépendre des modèles ça peut aller jusqu'à 6000 6500 ça peut aller jusqu'à 7000 tours et ben là tu vas monter pas aux rupteurs rupteurs mais quasiment si c'est un diesel qu'il est à 4005 et ben tu vas monter jusqu'à 4000 comme ça pendant les 25 kilomètres tu vas entre 3000 et 4000 et ben pour un essence si le rupteur est à 6,5 et ben tu vas monter entre 4000 et 6000 5000 5000 6000 voilà pendant 25 km comme ça tu veux tirer dans la gueule tirer dans la gueule ça va faire que une fois que tu vas arriver tu prépares tes outils tu prépares tu vois ton bac tu prépares ta clé tu te mets en dessous tu coupes ton moteur tu te mets directement en dessous et tu défais ton huile il y en a ils vont dire ouais mais l'huile elle est bouillante et ceci ben tu prends des gants mon grand hier tu vois tu prends des bons gants tu vois des gants épais voilà tu prends et tu dévisses est-ce que ça va faire tu vois toutes les toutes les merdes tu vois qui a pu s'installer en fait dans le fond du carter va remonter on va aller dans ton filtre à huile il va remonter et quand tu vas directement dévisser ton ta vis de vidange qu'est ce que ça va faire ça veut dire que toutes les saloperies qui étaient dans le fond de ton carter il avait il va retomber directement déjà première des choses en même temps si tu peux mettre un engine flush pour les voitures neufs ça ne vaut pas du tout le coup pas du tout voilà pour les voitures neufs il faut aller une voiture qui a entre 150 mille et 200 mille kilomètres à notre jeune fleur c'est largement suffisant style megaren exacteur et le jeune fleur si on va faire quoi et ben il va retirer tu vois tout et monticule de merde voilà s'il a été bien sûr tu vois tout ça ça c'est tout ce qui était stagné dans le fond de mon carter eh bien quand j'ai roulé j'ai retiré mon petit carter en plastique j'ai tout préparé j'ai laissé le moteur allumé à l'arrêt j'ai préparé mon mon petit ma petite douille et une fois que j'ai préparé ma douille je me suis mis en dessous j'ai coupé le contact direct et paf de suite j'ai tout dévissé tous les saloperies et sont tombés dans le carter ça permet déjà de retirer le plus gros de la merde et en même temps s'il ya des choses qui sont un petit peu collé quoi que ce soit la chaleur va tout faire remonter et en même temps à la vidange plus rien on ne peut si vous voulez pas mettre dans une jeune flush faire un rinçage moteur vous promet enfin vous laissez votre filtre à huile votre vieux filtre à huile vous mettez une huile premier prix une fois qu'il ya plus de du dans votre carter que c'est vraiment du goutte à goutte pof vous leur mettez vous changez pas votre votre joint de vidange vous ne vous ne le changez pas vous changer après à la vidange finale vous remettez en huile et là vous de laisser tourner pendant dix minutes vous mettez allez à la moitié de votre de votre jaune d'huile voilà ça c'est ma jaune juillet là oui avant le jaune cela c'est le max eh bien vous le mettez juste un petit peu avant le max vous le fait tourner comme ça pendant dix minutes un quart d'heure comme ça à l'arrêt comme ça ça va permettre que toutes les saloperies vont pouvoir remonter nettoyer tout le circuit complète et après paf eh ben vous faites vidanger et au moins vous avez une huile nickel voilà ce que je peux vous conseiller et surtout mettez une huile de qualité castrol elfe total enfin voilà les huiles premier prix c'est bien pour des rinçages moi je vous le dis des huiles premier prix c'est bien pour les rinçages regardez j'ai fait ma distribution voilà moi c'est conseiller total énergie mais ben moi c'est total énergie que je veux pour la miel enfin pour la miel pour la mienne mon lui c'est conseiller la elf et ben s'il peut y avoir celle ci en meilleure qualité en castrol tu vois style la gtx et ben tu vois je mets la gtx moi j'ai toujours mis casserole je n'ai jamais eu aucun problème avec toutes mes huiles j'ai toujours mis casserole depuis des années mais ben tu vois aucun problème c'est pour ça vos périodicité vous ne les faites pas surtout les nouveaux modèles de maintenant c'est tous les 30 mille kilomètres avec la longue date faites vous toutes vos vidanges tous les huit mille kilomètres essence ou diesel excusez moi j'ai du mal à reprendre mon souffle voilà ça va éviter déjà d'une de péter votre moteur déjà d'une et déjà de deux vous allez déjà réduire votre consommation et oui parce qu'une huile salle à qu'est ce que ça fait vous emmagasiner de la merde vous avez votre piston qui revient compression avec des bacs d'étanchéité avec le coupe flammes premier racleur deuxième racleur d'huile eh ben tout ce genre de merde ça se met tu vois sur ce test sur des segments de pistons est ce que ça fait au bout d'un moment quand tu tires patron quand tu tires passer dans ta bagnole qu'est ce que ça fait tu as de la consommation d'huile et tu fumes c'est pour ça qu'une voiture ça se démarre tranquille à froid et dès que c'est à chaud on monte dans les tours non pas tout le temps mais au moins une fois par semaine si vous faites un trajet assez long vous lui tirez au moins une fois dans la gueule par semaine ce sera largement suffisant pour votre moteur vous lui tirez une journée dans la gueule ce sera largement suffisant vous reprenez votre semaine tranquille mais faites vos préconisations toujours tous les 8000 km même si le constructeur a dit c'est tous les vingt mille ou tous les trente mille ne les faites pas je vous le dis surtout les distributions à bains d'huile comme les pure tech ne prenez pas ce genre de merde c'est de la saloperie ne prenez pas les voitures un moteur pure tech je vous le déconseille c'est quoi les moteurs pure tech c'est les moteurs à distribution à bains d'huile ça veut dire ta distribution qui est là eh ben en fait aller tremper dans ton une moteur est en fait au fur et à mesure des années enfin au fur et à mesure des mois et à l'année qu'est ce que ça fait d'un courroie se désagrège elle se met dans ta crépine qu'est-ce que ton moteur effet bâton moteur il peut plus espérer l'huile qu'il faut et mais tu fais quoi bêtu coule une bielle voilà quand vous faites vos distributions prenez de la marque la lucas de la boche ou de la snr voilà prenez de la marque les gars prenez de la marque quand vous faites vous vidange prenez toujours de la marque moi je vous le dis c'est pas parce que ça coûte un petit peu plus cher que derrière un point n'est toujours de la marque aussi bien pour votre huile que pour votre liquide de refroidissement liquide de refroidissement pareil soit cinq ans ou tous les je crois c'est cinquante mille kilomètres il me semble à peu près mais moi généralement moi tous les deux ans moi je change mon liquide de refroidissement voilà pareil et là moi mon huile bientôt je me la change et ça c'est de l'huile voilà standard de tous les jours et ben moi je vais me mettre en huile céramique c'est quoi de la céramique et ben c'est d'huile blanche à base de céramique je vous montrerai dès que j'aurai les bidons en même temps si vous voulez faire des économies sur le filtre à air ne prenez plus des filtres à air à papier mais prenez des filtres à air nettoyable à style k l ou green en remplacement en lieu et place de celui d'origine vous allez me dire mais pourquoi prendre un filtre à air papier d'un filtre à air nettoyable c'est quoi la différence la différence consommation meilleur gain de puissance et en même temps une baisse de la consommation vous avez trois trucs différents c'est pour ça moi je vais me mettre en filtre à air green ou k n selon ce qui aura à l'heure actuelle je vais vous montrer ce que c'est je vous montrer mon filtre à air normal et mon filtre à air green c'est sûr qu'on gagne puissance on va et gagner mais surtout en consommation on gagne entre 15 et 20% attention je vais vous montrer un truc surtout ne fait pas la connerie comme moi je fais avant ne mettez pas de cônes comme ça vous allez me dire c'est quoi ça c'est un champignon ça c'est une ça c'est un l'admission direct alors tu retires ton filtre à air de fin tu retires ta boîte à air d'origine et tu mets sur brès c'est sûr tu fais un petit peu plus un bruit surtout quand tu as un turbo tu vois c'est un petit peu plus agréable enfin bref et ben ça en fait ça te fait perdre ça te fait perdre de la puissance ce genre de filtre à là mais tu vois ça te fait pas de la puissance est un joli bruit mais ça c'est bien quand est reprogrammée voilà voilà maintenant ce que je voulais vous montrer voilà maintenant ce que j'ai sur ma voiture voilà tu vois tout ça c'est des dépôts de galamine que je vais être obligé de traiter voilà et tu vois c'est la quatrième vidange que je fais sur la voiture la quatrième et tu vois j'ai toujours autant de dépôts et sur toutes mes voitures que j'ai eu je n'ai jamais eu aucun dépôt parce que les entretiens toujours été fait là c'est une voiture que j'ai racheté les entretiens n'ont pas été fait en temps en heure la distribution c'est pour ça que moi je fais toujours tout avant tout le monde voilà ce que je peux vous dire j'espère que sur mes petites explications ben voilà c'est rationnel si vous voulez un petit peu plus d'explications sur les huiles sur les entretiens les bougies pareil tous les deux vidanges je voulais changer c'est pas pour le prix des bougies chers c'est un coût mais changez vos bougies parce que si vous vous retrouvez que vous êtes sur la route et bien vous avez les bougies qui claquent d'un pète et bien là vous êtes mort et bien voilà et bien t'as un pain sur la route les niveaux d'huile toujours y faire attention toujours un petit peu en dessous du maxi jamais sur le maxi mais toujours un petit peu allez je te dire un petit centimètre de moins un petit centimètre de moins tu te mets en maxi quand tu change ton filtre à huile et après tu refais ton dernier niveau à plat bien évidemment s'il manque un petit peu d'huile tu rajoutes parce que ça un tas quand même un bon contenant dedans c'est vrai que c'est comme à l'intérieur voilà tu vois c'est bien crâle voilà c'est pour ça moi comme je vous dis moi je vous le dis parce que bon moi je m'y connais parce que dans la mécanique moi je suis un passionné de voiture voilà voiture moto tout ce qui est un moteur qui feront bon tu vois c'est mon petit mon petit trip voilà alors du coup comme je vous dis que ce sont nos voitures neuves ou que ce soit une voiture vieille tous les 8000 fait vos vidanges toutes les 8000 km c'est pas pour le prix d'un filtre à huile moi je vous le dis alors du coup si vous voulez plus d'explication vous inquiétez pas je vous en donnerai plus d'ici là passe un très bon lundi et à très bientôt ciao